Musique Amine Agolo, bonjour. Vous faites toujours bien de nous rejoindre sur votre émission C'est Agolo car c'est ensemble avec vous que nous allons feuilleter les pages du numéro 97 de votre magazine Agolo mais ce sera juste après ce court moment de pause. De retour sur le plateau de C'est Agolo et comme vous pouvez le voir à l'écran, la couverture est portée par Farida Touye Kini, elle-même promotrice de la marque Montloupé, vivait le mois d'octobre avec le consommant local tour. Nous l'avons reçu pour vous dans la rubrique sur l'estrade pour mieux nous en parler. Dans qui porte quoi, nous avons voulu mettre nos projecteurs sur Elda Raimouende Kouama, conférencière internationale, quitte de son look au sommet Afrique-France, à présent le sommaire. Éditoriales, tendances et couleurs, chaussures dépareillées, elles s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Qui porte quoi ? Elda Raimouende Kouama, quitte de son look au sommet Afrique-France. Sur l'estrade Montloupé, vivait le mois d'octobre avec le consommant local tour. Saviez-vous que ? Avant-garde et mode, la mini-jupe. Je le disais tout à l'heure, dans le sommaire, nous avons parlé dans la rubrique « Tendances et couleurs des chaussures dépareillées », elles s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Les tendances qui s'enchaînent périodiquement dans le domaine de la mode ne cesseront jamais de nous impressionner. Vous avez toujours porté les chaussures, mais les chaussures dépareillées, ça vous dit quelque chose ? Si oui, super ! Sinon, allons les découvrir ensemble dans la rubrique « Tendances et couleurs » de ce numéro. Elda Raimouende Kouama, quitte de son look au sommet Afrique-France. Chers amis d'Agolo, s'il y a un nom qui revient sur toutes les lèvres et dans toutes les barres de recherche depuis le 8 octobre dernier, c'est bien celui de Elda Raimouende Kouama. Jeune entrepreneur et conférencière internationale qui, de par son discours au sommet Afrique-France, a marqué les esprits de plus d'un. Son audace, son aisance, son éloquence et son franc-parler devant le président français Emmanuel Macron lui ont valu encore l'admiration de plusieurs Africains. Au-delà de son discours, Agolo s'est intéressé à son look et ce sera dans la rubrique « Qui porte quoi ? » de ce numéro. Vivez le mois d'octobre avec le consommant local tour. Comment impacter davantage bon nombre de personnes à adopter les produits locaux, en l'occurrence le tissu Canva qui reste quand même l'une des étoffes à fort potentiel, mais dont l'usage est déficitaire. Tel est le combat perpétuel auquel se livre la promotrice de la marque, Montloupé, la jeune styliste béninoise Farida Touye Kini, mais approfie le mois d'octobre, le mois du consommant local, pour sortir un nouveau concept, le consommant local tour. Dans ce nouvel entretien qu'elle accorde à votre revue Agolo, elle met à nu tout le concept avec ses tenants et aboutissants. Vous allez plutôt lire cette interview dans la rubrique « Sur l'estrade » de ce numéro. Dans la rubrique « Saviez-vous que de ce numéro ? » nous parlons d'avant-garde et de mode la mini-jupe. Comme d'habitude dans cette émission, je vous dis tout, mais je ne vous dis pas tout. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit dans cette rubrique. Avant de vous quitter, je voudrais tout simplement vous rappeler de nous rejoindre sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, Twitter et bien entendu sur www.agolo.com pour lire l'intégralité de votre magazine. N'oubliez surtout pas de me retrouver sur la chaîne YouTube Agolo pour ne rien manquer de nos actualités. Merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Bye !